Bonjour, on est de retour ensemble pour discuter avec Justine qui est coordinatrice à Anciela. Donc Anciela, c'est une des associations qui nous accompagnent dans le cadre de la Mixet. Et donc on est ravis d'avoir ce temps d'échange pour découvrir un petit peu plus ce qu'est l'Anciela. Donc là, le sujet c'est Anciela, catalyseur d'engagement pour un lion écologique et solidaire. Et donc on va voir ce qui se cache derrière ce titre. Bonjour Justine. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer là ? Je vais nous dire un peu ce qu'est Anciela, ce que vous faites. Anciela, c'est une association de la région lyonnaise qui agit pour une société écologique et solidaire. Donc c'est très large. Mais notre but à nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'engagent pour la transition, qui trouvent leur place et que ce mouvement puisse devenir de plus en plus grand pour qu'on puisse vraiment changer les choses. Quelle est l'histoire de la création d'Anciela ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Quelle est la genèse de l'association ? Depuis combien de temps vous existez ? Alors c'est une histoire un peu longue et pas forcément linéaire. Parce que parfois quand on voit les choses aujourd'hui, comme dans plein d'initiatives ou plein d'entreprises, on a l'impression que tout a commencé très fort et très beau d'un coup. Nous, comme tout le monde, ce n'est pas le cas. On a commencé il y a hyper longtemps. Moi, par exemple, je suis arrivée au tout début de mes études à Anciela il y a 14 ans. Et à l'époque, on ne faisait pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Il y avait déjà une petite équipe de personnes dont certaines sont toujours présentes actuellement. L'idée de base, c'était quand même d'agir pour la transition, en particulier sur les questions d'écologie. Rapidement est venue l'idée d'embarquer plus de monde, de faire connaître ces questions de solidarité, d'écologie, de montrer comment chacun pouvait s'engager. Mais au début, en fait, on avait quand même beaucoup d'actions du style vendre des gâteaux dans notre campus et puis organiser des conférences avec des acteurs, des chercheurs. On a même animé une plateforme web qui ressemblait un petit peu à une sorte de Facebook des initiatives. C'était très différent. Et au final, en 2013-2014, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on recentre notre impact sur le fait, d'une part, d'aider les gens à connaître tout ce qui se passe à Lyon sur les questions d'écologie et de solidarité pour montrer que le mouvement, il est là, il est présent et qu'il ne demande qu'à grandir. Et d'autre part, d'accompagner des personnes qui créent des entreprises éthiques, qui créent des associations écologiques et solidaires. Parce qu'à ce moment-là, il y en avait déjà plein qui commençaient à se créer, plein de personnes qui avaient envie de se lancer. Mais quand on est seul, c'est très, très dur, en fait, de commencer, de savoir par où continuer, d'avoir l'énergie, la foi de se développer quand on est dans un milieu où ce n'est pas forcément évident. Donc on s'est recentrés à ce moment-là sur à la fois une pépinière d'initiatives, donc l'idée d'accompagner des entreprises éthiques, des associations écolo-solidaires, et à la fois l'idée d'orienter les gens vers des engagements, et l'idée de les faire connaître, ces engagements, à travers un guide. Notamment, on a commencé à travailler, on a sorti en 2015 un guide comme ça, là, c'est la quatrième édition, tous les deux, trois ans, on en saura un. L'idée, c'est de montrer qu'il y a près de 700 associations et initiatives dans la région lyonnaise qui travaillent sur les questions de biodiversité, d'alimentation écologique, de soutien aux personnes migrantes, de soutien aux personnes discriminées par leur genre, par leur orientation sexuelle, enfin, sur tous ces enjeux-là, qui sont ceux qu'on doit résoudre, il y a des associations, et c'est possible de les rejoindre. C'est ça que montre ce guide. Ça a été un des premiers pas structurants qu'on a fait. Donc, dans vos missions, il y a le fait de référencer les initiatives existantes, et on les retrouve dans le livre, et peut-être aussi le magazine. Je ne sais pas très bien, vous avez l'occasion de voir quelle est la différence entre le magazine et le livre. Est-ce que c'est une question de fréquence ? Est-ce qu'on trouve d'autres choses dans le livre et le magazine ? Oui, c'est ça. Une de nos missions, c'est vraiment de montrer qu'il y a plein de solutions, qu'il y a plein de choses qui avancent, y compris près de chez nous, parce qu'on a besoin, je pense qu'on a toutes et toutes besoin de voir que ça avance, en fait, pour pouvoir se lancer. Donc, le guide, il montre vraiment tout ce qui existe. Il y a les contacts de toutes les associations, et on peut comprendre ce qu'on peut faire avec chacune pour l'aider à avancer. Et le magazine qu'on a lancé il y a cinq ans, lui, c'est un magazine mensuel dans lequel on va retrouver toutes les actualités de la transition, donc vraiment des nouvelles initiatives qui émergent, des choses qui vont dans le bon sens, des quais du Rhône qui se renaturalisent, par exemple, une des actus qu'on peut trouver dans nos derniers numéros, et aussi des articles sur des initiatives, des entreprises, des associations, où ça tourne aussi, pour montrer qu'il y a des structures qui emploient 20, 30, 40 personnes, qui ont une action importante. Et en fait, la transition, elle ne se situe plus que dans les marges aujourd'hui. Donc, c'est ça, ce à quoi sert ce magazine aussi, de rendre vivante et palpable cette transition écologique et solidaire pour tout le monde, tout le monde pour recevoir ça dans sa boîte aux lettres et avoir un petit shot de bonne humeur tous les mois. Oui, de montrer que ça bouge, donc c'est pas que référencer les assos, c'est aussi des choses qui se passent, peut-être qui sont poussées par la vie, la métropole. Oui, ça vient de partout, en fait, ce changement. Oui, ok. Et donc, il y a le fait de communiquer, il y a le fait d'accompagner, donc, tu le disais tout à l'heure, des volontés d'initiative, ça se passe comment, en fait ? Quelqu'un arrive et il dit, tiens, j'ai bien envie de faire pousser des tomates dans la rue. C'est exactement ça, en fait, globalement. Sauf que ça peut se passer en vrai, quelqu'un arrive ou quelqu'un arrive sur notre formulaire, ce qui est quand même le plus fréquent. Mais ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle une pépinière d'initiative. Et n'importe qui peut nous contacter pour nous dire, voilà, soit j'aimerais lancer une initiative d'agriculture urbaine, comme tu le décrivais, où je suis en train de développer, de me lancer dans un restaurant végétarien, par exemple. Je suis aux manettes d'une assaut d'aide aux personnes migrantes et on aimerait aller plus loin, se structurer. Enfin, tous ces quatre figures-là, ce sont des gens qu'on accompagne. En fait, on accompagne tout le monde. Chaque année, on a à peu près 300 initiatives accompagnées dans cette pépinière. Et c'est sans sélection, c'est pour ça que je disais tout le monde. La seule chose qui compte, c'est d'avoir l'intention, à travers son initiative, de contribuer à la transition. Et ensuite, c'est un accompagnement qui est complètement gratuit. Donc on peut voir les personnes tous les mois, pendant un, deux, trois, cinq ans, autant de temps qu'elles le souhaitent. Et là, on voit avec elles les défis qu'elles rencontrent à ce moment-là. Il n'y a pas de programme prédéfini, ce n'est pas exactement comme un incubateur. Donc l'idée, c'est que là, à ce moment, elles en sont à une phase où elles doivent déposer les statuts de leur association. On parle de ça. Elles sont dans une phase où elles doivent croître, recruter. Et il y a une question RH à évoquer. On va échanger de ces questions-là. Et donc, on est des binômes d'accompagnateurs et d'accompagnatrices qui suivent une initiative, voire une personne qui porte une initiative, ou un binôme. Parfois, ils sont plus nombreux que ça. Il y a aussi des temps où les personnes se rencontrent, des apéros pour échanger entre personnes accompagnées, et des temps de formation qui leur sont dédiés à elle et à eux pour présenter son initiative, interagir avec les institutions, répondre à un appel à projet. C'est sur ces deux volets-là, de temps collectif et d'un accompagnement libre, gratuit, qui s'adapte à chaque personne et qui est personnalisé. Moi, je me suis abonné au magazine. Et c'est vrai que... Trop bien. Ça vous ratissait très, très, très large. Je me suis toujours demandé comment vous mettiez... Enfin, comment vous arriviez à mettre la lumière sur des initiatives qui sont parfois hyper localisées dans des zones de Lyon. Moi, par exemple, j'habite à Francheville. Donc, vraiment, c'est pas Lyon. Pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, c'est la banlieue proche. Il y a des choses qui se passent de ma ville assez loin. Et donc, c'est vraiment sur des micro-quartiers. Ça peut être des choses plus générales. Donc, c'est assez intéressant. Et justement, vous êtes... Donc, c'est Agir à Lyon. Est-ce que c'est une volonté de rester sur la région de Lyon ? Est-ce qu'il y a des initiatives similaires dans d'autres villes ? Ou est-ce que vous avez... Vous déployez ailleurs ces fameuses pépinières d'initiatives ? Ou est-ce qu'il n'y a que à Lyon qui a ces initiatives-là ? Oui, il n'y a que... Alors, nous, on n'existe qu'à Lyon. Notre but, ce n'est pas de s'aimer tel que nous, de faire un réseau d'anciers-là, de franchiser encore moins. Enfin, on n'est pas du tout dans cette optique-là. On a notre histoire propre qui fait qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui, un peu à force de tâtonnement, comme je disais. Il y a peut-être d'autres choses qui se créeront, qui ressemblent ailleurs. On a des gens qu'on a vus dans plein de villes parce qu'ils avaient envie de créer un guide comme le nôtre. On a des personnes qu'on a rencontrées. Moi, par exemple, je rencontre souvent des gens qui veulent créer une communauté d'ambassadeurs du changement qui est l'action que je coordonne à Anciéla. Donc, il y a des gens qui, peut-être, portent des choses similaires dans d'autres villes, mais l'ensemble n'existe qu'ici. Par exemple, notre pépinière n'existe que là. Même notre magazine, il est très atypique, il n'existe qu'à Lyon, quoi. Et ses alentours. Effectivement, ça va jusqu'à Francheville et au-delà. Tout à fait. Jusqu'où, justement ? Qu'est-ce que vous donnez comme... C'est juste en fonction de ce qui se passe et de ce que vous avez envie maintenant ? Oui, c'est en fonction de ce qui se passe. C'est notre périmètre, c'est la région lyonnaise, en fait. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est tous les gens qui peuvent sentir une forme de connexion à Lyon, quoi. Les gens qui y vont de temps en temps ou alors les personnes qui habitent dans cette région-là où, je ne sais pas, c'est un périmètre de 30-40 kilomètres autour. On veut montrer que dans cette zone-là, il y a plein de trucs à découvrir et il y a plein de choses à faire. Il y a des choses similaires qui se font ailleurs. C'est-à-dire, vous savez, s'il y a des choses qui ne sont pas en Ciela mais qui ont d'autres noms qui existent, je ne sais pas moi, Paris, Marseille, Bordeaux... Ou ailleurs dans le monde ? Ou ailleurs dans le monde, peut-être. Il y a une association qui s'appelle Astéria qui a été fondée par des anciennes d'Anciela et qui a à la fois un guide comme ça qui s'appelle le guide pour agir sur toutes les lignes parce que c'est les lignes de métro à Paris. Et ils ont aussi, comme nous, une vocation d'orienter les personnes vers l'engagement. Donc, Astéria comme Anciela, notre but, c'est aussi de faire en sorte que, comme je disais, chacun trouve sa place. Donc, on est là pour discuter avec les personnes qui ont envie de s'engager d'une manière ou d'une autre et les aider à trouver une assaut, une manière de s'engager, que ce soit dans leur vie ou autour d'elle, pour qu'elles se sentent utiles. Donc, ça, c'est ce qu'on a de similaire avec Astéria. Et après, sur l'accompagnement, il y a plein de choses qui peuvent ressembler un petit peu. À Grenoble, il y a une association qui s'appelle Cap Beria qui est sur l'accompagnement d'initiatives qui peut être un petit peu similaire, par exemple. Et tu me disais tout à l'heure, vous êtes huit coordinateuristes. On a quand même un panel de types d'initiatives qui est très, très large. En plus, et il y a le domaine, c'est-à-dire on va être dans ce que tu disais, sur l'écologique, on va être sur de l'aide aux personnes exilées, etc. Donc, ça brasse très large. Et comment vous arrivez ? C'est quoi les compétences ? Ou comment vous arrivez à accompagner et sur des périmètres aussi larges et sur des sujets très, très diverses et sur des moments ? Donc, c'est quoi votre spécificité dans l'accompagnement ? Est-ce que c'est uniquement structurel ? Est-ce que c'est dans le lien avec le public ? Est-ce que c'est sur même le fond du sujet ? C'est quoi l'aide en soi, par rapport à quand je vois le nombre d'initiatives différentes ? Oui, alors ce qui rend notre accompagnement possible, c'est que ce n'est pas du tout que nous, les huit personnes salariées qui accompagnons. On a 150 bénévoles et du coup, l'accompagnement, il est fait par 70 personnes bénévoles, en fait, en plus de notre participation à nous, les personnes salariées. Et en fait, chacune de ces personnes bénévoles, y compris nous, enfin, tous les militants et militantes dans Ciela, on a un vécu, une histoire, un désengagement particulier qui font qu'on est légitime, qu'on a une sensibilité pour accompagner sur certains sujets certains types d'initiatives. Et donc, on adapte, en fait. Je ne sais pas, par exemple, moi, j'ai un intérêt particulier pour les questions de nature, de biodiversité, pour tout ce qui concerne les mobilisations des personnes dans leur quartier, dans leur commune, la création d'associations, etc. Donc, je vais accompagner plutôt sur ces sujets-là. Mais quelqu'un qui aura déjà monté un restaurant écolo, comme c'est le cas, par exemple, de nos camarades du restaurant Tratino à Lyon 7e, eux, ils vont accompagner plutôt des restaurateurs qui se lancent parce qu'ils ont cette expérience-là à partager. Et donc, c'est comme ça qu'on peut s'accompagner à ce que vit chaque initiative. C'est ça, la spécificité de l'accompagnement, en fait. C'est qu'on essaie de répondre aux besoins des personnes. Donc, on va parler de choses dont tous les types d'accompagnement on va parler, comme les statuts, la vie de la structure. et on va aussi beaucoup insister sur le rôle de chacune de ces initiatives dans la transition, essayer de voir comment chacun peut faire avancer les choses au mieux et soutenir l'intention qu'a en général chaque personne de contribuer. Donc, si je suis... Imaginons, je suis une personne qui a envie de contribuer. Je peux être à la vie de mon quartier. Du coup, ça veut dire que je peux vous contacter, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a, par exemple, des temps d'accueil qui sont à notre local rue Rachet à Lyon 7e qui sont tous les mardis après-midi entre 16h et 19h30. Et n'importe qui peut venir à n'importe quelle heure. Avec n'importe quel sujet ? Avec à peu près n'importe quel sujet, oui. Même si ce n'est pas clair ? Oui, de préférence si ce n'est pas clair. C'est bien ! Mon projet est prêt, j'ai voici le dossier. Non, c'est ça. En fait, les personnes qui créent vraiment une entreprise ou qui créent une association, là, il vaut mieux qu'elles se rendent sur notre site pour demander un accompagnement dans notre pépinière. Et là, elles seront mises en lien avec les personnes accompagnatrices pertinentes. Mais par contre, nous, ce qu'on veut, c'est que toutes les personnes qui ont envie d'être utiles viennent nous voir et qu'on puisse les aider à se rendre utiles à ce qu'elles puissent avoir des engagements qui ont du sens pour elles. Donc là, si toi, tu as envie d'agir, tu viens les mardis soir chez nous et on va te proposer un thé et un café et on va discuter de OK, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie ? Sur quel sujet tu aurais envie de te mettre en action ? Qu'est-ce qui te parle ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Et avec ces réponses, on va essayer de voir comment on peut t'orienter. Donc, si tu me dis, ben voilà, j'aimerais bien mettre un peu plus l'humain dans la terre, j'aime la vie de quartier, j'aime le jardinage. J'aime la terre, c'est pour ça. Voilà, on a développé cette capacité de lire dans le cerveau des gens également, c'est quand même. Alors, ça va encore mieux. Non, mais... Je voulais faire un jardin partagé. Non, mais c'est bon. Mais voilà, du coup, on t'aurait parlé de jardin partagé. Je ne sais absolument pas comment... Une fois que j'ai ça en tête, je me dis que c'est chouette, mais en fait, je n'ai absolument pas d'idée du point de départ. Et donc là, par exemple, je peux taper à la porte et vous allez m'aider à tirer le fil de la pelote pour dénouer et peut-être éclairer sur des choses que je ne connais pas. C'est ça. Mais même si tu ne sais même pas que tu veux faire un jardin partagé et que tu sais juste que tu mettes un peu plus les mains dans la terre, la plupart des gens, en fait, quand ils viennent, ils sentent qu'ils ont besoin d'être utiles, mais ils ne savent pas trop comment, en fait. Et nous, c'est bien à ce moment-là qu'on veut récupérer les personnes. Je suis sûre qu'il y a plein de gens parmi ceux que vous croisez, ceux qui nous écoutent, qui ont ce sentiment qui pourraient peut-être faire quelque chose en plus, qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'ils ont envie d'agir dessus, on est vraiment là pour en parler. Et donc, même si c'est juste une envie un peu de... Voilà, peut-être d'agir pour la nature, pour les animaux, de mettre les mains à la terre, de faire de la cuisine festive, conviviale avec d'autres gens, de créer du lien dans un quartier entre les personnes, de lutter contre l'isolement de certaines autres personnes. Enfin, c'est souvent ces envies un peu comme ça avec lesquelles on arrive. Et nous, pour chacune de ces envies, on peut essayer de trouver une réponse. Donc, pour la question de la main dans la terre, on aurait naturellement commencé à parler de jardins partagés. Regarde, on a une carte en ligne avec tous les jardins partagés et les initiatives de végétalisation de manière plus large. Qu'est-ce qu'il y a autour de chez toi ? À Francheville, OK, bon, il n'y a peut-être pas déjà un jardin partagé à Francheville. Donc là, on aurait pu commencer à parler. OK, est-ce que toi, tu as déjà un peu échangé avec des voisins ? Est-ce que tu sais s'il y a des gens qui peut-être seraient mobilisables sur ce sujet ? On peut regarder ensemble comment tu ferais. Ah, ben, tu sais, il y a tel asso qui s'appelle le passe-jardin qui accompagne les personnes à créer des jardins partagés. Donc, tu peux être tout à fait formé, accompagné par eux. Mais nous, on reste là en soutien aussi sur toute la dimension. Par exemple, comment mobiliser ses voisins, ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et puis, il se trouve qu'il y a quand même d'autres structures qui existent un peu partout et qui peuvent être en droit. On peut mettre la main à la pâte avant de lancer son propre truc aussi. Ce que j'entends, c'est qu'on n'est pas obligé de venir avec un projet. On peut juste arriver avec j'ai une envie, j'ai du temps, je sais faire ça. Et comment je peux juste le mettre à disposition sans forcément vouloir développer, créer quelque chose. Et là, vous, vous allez pouvoir orienter les gens parce qu'il y a aussi l'annuaire. On peut peut-être revenir un peu, enfin, pas l'annuaire, le livre, on peut-être revenir à le guide. Donc, il y a le magazine et il y a le guide. Ce guide, comment vous le faites vivre, en fait ? Tu peux peut-être le remontrer. Déjà, comment on peut l'obtenir ? Alors, on peut l'obtenir en venant à notre local. On peut le commander sur notre site aussi. Il s'appelle Agir à Lyon. En fait, tous nos médias s'appellent Agir à Lyon. Ça, c'est le guide Agir à Lyon. Ça, c'est le magazine Agir à Lyon. Et on a aussi le site Agir à Lyon avec notre carte des initiatives locales. L'idée, c'est qu'il est organisé par thématique et en fait, en fonction de ce qui m'intéresse, je peux trouver concrètement une association ou être bénévole. C'est ça, le principe. Donc, ce qui se passe dans le guide, ça ressemble à ce qui se passe si tu viens en vrai. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis, ah oui, j'ai envie de lutter contre l'isolement. J'aimerais bien créer plus de liens entre les personnes dans un quartier, par exemple. Tu vas tomber sur des chapitres qui correspondent et dans le livre, ça sera écrit ou de vive voix, on te dira peut-être que tu peux passer dans une petite cantine, cuisiner avec plein de personnes différentes, servir de repas, manger ensemble avec des gens d'horizons très divers qui sont là dans un quartier, à la fois pour lutter contre l'isolement et à la fois pour créer plus de liens. Ça dépend vraiment des sensibilités, des envies de chacun, ce qu'on a envie de faire aussi dans son engagement bénévole. Et donc, il y a plusieurs axes dans l'association. Donc, toi, tu t'occupais plutôt de ce qu'utilisait la coordination des ambassadeurs. Il y a aussi la pépinière. C'est quoi cette pépinière ? C'est un espace pour pouvoir travailler ? C'est un... C'est l'accompagnement d'entrepreneurs, entrepreneuses et d'associations sur la question des questions de transition écologique et solidaire. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Là, c'est les 300 personnes, 300 initiatives qu'on accompagne par an. C'est ça qu'on appelle pépinière. Et qu'est-ce que tu as des exemples de choses qui sont sorties de cette pépinière ? Tu dis, là, ça va. Il est sorti quelque chose de fini. Est-ce que les choses finissent ? C'est un autre sujet philosophique. Mais voilà, des exemples de trucs qui ont été sortis de cette pépinière. Oui, il y a plein d'exemples que je trouve hyper inspirants et qui montrent surtout que les choses bougent énormément à Lyon. Moi, ceux qui me marquent le plus, c'est celui que j'ai un peu mentionné rapidement tout à l'heure. Il y a un restaurant qui s'appelle Tratino, là, qui est à Lyon 7e, qui est apparemment le plus grand restaurant bio de France. Un des plus grands. Il y en aurait peut-être un autre à Bordeaux. Mais en tout cas, ces deux frères italiens qui sont venus nous voir il y a 5 ans, je crois, maintenant, parce qu'ils avaient envie de créer un lieu qui soit à la fois restaurant, à la fois épicerie, et avec des produits vraiment bio et en circuit court et que ça devienne quelque chose de grand, en fait. Que la bio et l'approvisionnement responsable ne soient pas cantonnés à des petits bouillis comme ça qui font 5 couverts et ça reste anecdotique. Je pense qu'on a été une première écoute pour eux. Ensuite, ils ont fait tout un tas de choses. On n'a pas été dans un accompagnement pas à pas pour eux. Mais ce qui me marque surtout, c'est qu'ils ont réussi, en fait. c'est que là, actuellement, ils ont un lieu de 400 mètres carrés, ils emploient 42 personnes et ils sont 100% bio. Ils servent des tonnes et des tonnes de repas tous les jours et il y a plein de gens qui vont chez eux, pas parce que c'est bio, c'est bien sourcé, c'est responsable, mais parce que c'est bien, en fait. On vit une expérience incroyable quand on est dans ce restaurant. le service est irréprochable, la nourriture est très, très bonne. Donc, avec eux, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on sort de la niche, en fait. Et il y a plein d'initiatives comme ça qui peuvent nous permettre de sortir de la niche et que ce qu'on considérait être une écologie un peu de bobo à part, à un moment donné, soit une nouvelle norme, qu'elle puisse le devenir progressivement. Et ils vont toujours plus loin, en fait. Là, actuellement, ils sont en train d'ouvrir un lieu ailleurs parce qu'ils veulent faire eux-mêmes une partie de leur matière première parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le bon sourcing qui soit vraiment responsable. Donc là, ils vont faire leur propre mozzarella. Ils vont faire leur propre pickle de courgettes parce qu'on trouve des courgettes en abondance en été ici. Mais par contre, on ne les trouve pas conservées de la manière dont ils souhaiteraient pour pouvoir l'utiliser dans leur cuisine hiver pour être vraiment sur du 100% de saison. ils le sont déjà mais du coup, ils n'ont pas la petite courgette pickle qu'ils voudraient. Donc en fait, ils vont la faire et pour vraiment travailler avec des maraîchers du coin. Donc je trouve que c'est hyper chouette et puis on a aussi accompagné pendant très très longtemps Joanne qui a créé une entreprise qui s'appelle une association qui s'appelle Mineca qui est là pour limiter les déchets du BTP. Le BTP est le plus grand émetteur de déchets en termes de secteur d'activité. Il y a des tonnes et des tonnes de lots de carrelage à peine entamés qui partent à la benne tous les mois en fait, par exemple. Et eux, ils existent depuis trois ans, ils ont déjà sauvé deux tonnes de matériaux et ça marche en fait. Chacun peut venir se fournir dans leur entrepôt pour récupérer des plaintes, des peintures, des tonnes de choses à prix très réduit. et pour elle, ça a été très très dur au début parce qu'elle arrivait dans un milieu très masculin où elle disait qu'elle allait faire du réemploi, les gens lui riaient au nez et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de sérieux, Mineca. On peut redonner le nom ? Mineca. Mineca. Très bien. On va aller vers la fin de cette interview. Quelle est la suite pour Anciela ? Quels sont vos projets ? Qu'est-ce qui arrive ? Alors nous, actuellement, on a un défi qui s'appelle Libérons les libellules. Donc on invite toutes les personnes qui le souhaitent à participer à ce défi pour en savoir plus sur la biodiversité, mais en particulier la biodiversité des zones humides, des mares, des petits fossés, des bassins et comment on peut la soutenir parce que les zones humides ont disparu et continuent à disparaître à une vitesse alarmante. Et il y en a absolument besoin pour tout un tas d'espèces de notre biodiversité. Et ça peut être aussi un moyen de lutte quelque part contre les moustiques, d'avoir des zones humides qui fonctionnent bien. Ça propose des prédateurs aux moustiques, notamment aux moustiques tigres. Donc on a ces défis à travers lesquels on a vite chacun à mieux comprendre ces enjeux-là pour aussi les faire connaître autour d'eux et aussi à créer des petites espèces de zones plus humides, que ce soit des petites mares, des petits bassins chez soi ou de proposer à ses proches de le faire chez eux. Donc ça, c'est notre défi. Et puis en septembre, enfin en octobre prochain, on aura notre temps fort qui s'appelle le Festival Agir à Lyon qui a lieu toutes les années à la rentrée. C'est dans longtemps, mais c'est vraiment un moment où on se rend compte de tout ce qui se passe et ça donne beaucoup d'énergie. Puis dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à venir nous voir pour qu'on puisse aider chacun à agir. Rue Rachel, dans le septième. C'est ça. On redonne ? Comment on va sur votre site ? Oui, nous, le mieux, c'est d'aller sur agir à lyon.fr où on trouve tout ce qu'il faut pour s'engager. Et sinon, on peut nous contacter par mail, par téléphone, venir nous voir. Il ne faut pas hésiter à aller vers nous. Acheter le guide, s'abonner. C'est ça. Et y compris si on n'est pas à Lyon parce que ça peut aussi inspirer des initiatives ailleurs qui peuvent porter d'autres noms. Et vous avez, moi de ce que je comprends, la porte ouverte pour pouvoir discuter aussi. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.